La rétrospective de la semaine Cette étude sur la sécurité par le bas a concerné 13 communes du Burkina et a eu pour tâche de recueillir les avis des citoyens sur leur conception de la notion de sécurité. Dans un contexte sécuritaire marqué par les attaques terroristes, l'implication des populations locales est nécessaire dans la lutte contre le phénomène. Ludovic Kibora, directeur de l'Institut des sciences des sociétés. La sécurité par le bas, on a essayé de partir du point de vue des citoyens lambda, mais aussi des élus locaux qui sont aussi des représentants des citoyens dans les communes. On arrive à la conclusion que la commune est une opportunité pour lutter contre l'insécurité. La commune se constitue une menace lorsque vous voyez les attaques terroristes. Ça commence souvent au niveau des communes. On a des conseillers qui ont été impliqués, des questions d'attaques terroristes, etc. À l'issue de cette étude, des recommandations ont été formulées par les chercheurs. Il faut arriver à impliquer davantage les femmes parce qu'elles sont en mesure d'apporter d'autres armes qui puissent permettre de lutter contre la montée, l'extrémisme violent et l'insécurité. Il y a aussi la question des forces de l'ordre de sécurité. Parce qu'il est ressorti que les populations estiment que ce sont les structures qui sont les plus habilitées à pouvoir assurer la sécurité humaine, etc. Mais il y a aussi des récriminations contre des exactions, contre le fait qu'il y a souvent des délits de faciès et des répressions qui ne sont pas bien expliquées. Financée par l'agence suédoise de coopération de développement international, la dite étude s'inscrit dans le cadre du programme de recherche dénommé « Le Burkina vu par le bas ». Faciliter les dénonciations de faits de corruption, promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte anticorruption et faciliter l'accès du citoyen burkinabé à l'information budgétaire. C'est l'objectif affiché par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC et ses partenaires à travers la plateforme anticorruption Venom. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, cette plateforme est un outil de plus pour dénoncer la corruption au Burkina, Claude Ouetta. Le téléphone vert permettait effectivement à ceux qui ont des téléphones simples de pouvoir effectivement dénoncer la corruption. Maintenant, je pense qu'on a un outil supplémentaire qui va permettre à ceux qui sont connectés autrement de pouvoir également dénoncer. Mais je pense que sur cette plateforme, on fait aussi de l'éducation, puisqu'on va donner des documents, on va parler des bonnes pratiques et les dénonciations seront également là. Donc il y a plusieurs fenêtres pour pouvoir effectivement parler de la corruption. Venom anticorruption ne sera pas une tribune pour faire des dénonciations calomnieuses. C'est pourquoi Claude Ouetta a rassuré que les mesures seront prises en vue de se rassurer de la pertinence des dénonciations. Quand vous dénoncez, en fait, votre dénonciation ne vient pas directement sur la plateforme. Il y a des administrateurs de la plateforme qui sont des agents du RENLAC qui sont là pour filtrer les dénonciations. Lorsqu'on voit qu'une dénonciation n'est pas une dénonciation clean, on est obligé effectivement de ne pas la laisser passer. La plateforme anticorruption Venom s'inscrit dans le cadre du projet Accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la rédivabilité publique à travers une plateforme d'information anticorruption. L'insivisme qui renvoie à l'atteinte des biens publics communs, selon le panéliste Mohamed Savadougou, se matérialise au sommet de l'État par ce qu'il qualifie d'atteinte à la richesse collective. Une atteinte perceptible, selon l'université, à travers le non-paiement des impôts et des frais de douane par la classe dirigeante, la fuite des capitaux et la cession des infrastructures ou droits d'exploitation à des prix sous-évalués. Des pratiques qui engendrent des conséquences sociologiques graves, estime le professeur de philosophie morale et politique. Pour lui, c'est de la subversion de la compétition sociale où ce ne sont pas les plus méritants qui se hissent dans la société, mais les plus forts du moment. Un état de fait qui va entraîner le développement de la contestation sociale à travers les manifestations, les grèves et autres mouvements spontanés, estime-t-il. Pour sa part, le combat contre l'insévitable au sommet de l'État doit se faire à travers une organisation des citoyens pour exercer un regard dans la conduite de l'État et également revendiquer la révocabilité des dirigeants indignes. A la suite du professeur, c'est le journaliste Lagy Bama qui a relevé les faits d'insévitable observé au sommet de l'État depuis l'arrivée du MPP au pouvoir. D'entrée des jeux, le panéliste souligne qu'il y a une impossible rupture entre le pouvoir MPP et les actes d'insévitable. Pour démontrer cela, le journaliste d'investigation cite les cas de malversations et de scandales financiers révélés par la presse, mais qui restent jusque-là impunis. Pour lui, les dirigeants actuels ont érigé l'insévitable comme mot de gouvernance et pour venir au bout de ce phénomène, il va falloir des actions conjuguées. Entre les organisations de la société civile, les structures de lutte contre la corruption et la presse, le professeur Eten Traoré va boucler la série des interventions. Tout d'ego, l'enseignant de philosophie morale, avoue que la corruption a pris une nouvelle forme et s'est amplifiée depuis l'arrivée du MPP au pouvoir. A l'encroi, cette situation s'explique par la déviation morale des dirigeants, la culture de l'impunité, les malversations et les recrutements de complaisance de parents et d'amis dans l'arministration publique. Dans le cas du recrutement de la CNSS, ce n'est que la plus petite partie visible de l'iceberg, note Etienne Traoré. De son avis, ces actes de corruption qui constituent de l'incivisme ont atteint des proportions inquiétantes. Pour venir au bout du phénomène, le panéliste suggère une lutte acharnée, à la fois théorique et pratique, car aucun pays au monde ne peut se développer dans la corruption qui demeure l'antithèse du développement, a-t-il martelé. 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune, Les militants du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques Kodayam Pépé et de la coalition contre la vicheur CCVC maintiennent la flamme de la mobilisation populaire contre l'impunité des crimes économiques et de sang. Ce 13 décembre 2018, ils ont encore battu le pavé dans les artères de la ville de Ouagadougou pour réclamer justice et vérité sur le drama de Sapoui. Vous sentez-vous ce matin pour réclamer justice, pour réclamer équité, pour réclamer équité, pour réclamer équité ? Après la marche, place au meeting et 20 ans après, la voix de la chorale du collectif reste encore et toujours vive. Qui t'a tué Norbert Zongo, plongeant tout le pays dans ce drame ? On l'a tué, on l'a brûlé, mais le peuple est de beau pour la justice. L'Union générale des étudiants burkinabés à travers sa chorale a aussi rendu hommage à Norbert Zongo. De l'Union générale des étudiants burkinabés à travers sa chorale a aussi rendu hommage à travers sa chorale a aussi rendu hommage à travers sa chorale a aussi rendu hommage à cause. les 20 ans de lutte du code IMPP et de la CCVC. Depuis le code IMPP et de la CCVC ont su maintenir la flamme en dehors de la modernisation populaire contre l'impunité des crimes de sang et de l'économie économique. Krizogono Zokumoré va conclure en martelant que la victoire appartient aux peuples débuts qui luttent pour leurs droits. D'où son appel à la poursuite du combat pour la liberté et le progrès social véritable. Nous sommes débuts ce matin pour réclamer justice, pour réclamer équité. La rétrospective de la semaine Le nom Henri Sévogo désormais gravé sur la déventure d'une salle qui lui est dédiée au Centre national de presse Norbert Zongo. Cette cérémonie de baptême de la dite salle s'inscrit dans une logique de perpétuation de la mémoire du journaliste Norbert Zongo ainsi que du genre journalistique qu'il pratiquait. Jean-Claude Méda, président du comité de pilotage du centre. Baptisé cette salle du nom de plume de Norbert Zongo, qui était donc Henri Sévogo, nous comptons aussi perpétuer le genre journalistique qu'il a incarné toute sa vie durant, c'est-à-dire l'investigation journalistique. Pour nous, surtout ceux des confrères de l'étranger qui arrivent ici, voir le nom Henri Sévogo, certainement ils vont demander qui est Henri Sévogo et nous dirons que ce n'est ni plus ni moins Norbert Zongo. Le baptême de la salle Henri Sévogo intervient au moment où les travaux de construction ne sont pas encore achevés. Une option délibérée selon Jean-Claude Méda. Nous avons choisi délibérément d'inaugurer cette salle pendant que ce n'est même pas encore achevé pour marquer les 20 ans, pour faire taire tous ceux qui pensent que 20 ans, finalement les gens allaient se lasser. La dite salle a une capacité de 120 à 150 places et est extensible à deux niveaux. 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons, le dossier aura connu un périple judiciaire marqué par une série de rebondissements. Au regard des circonstances tragiques et suspectes dans lesquelles ces derniers ont perdu la vie, une commission d'enquête indépendante a été mise en place en 1999 pour faire la lumière sur cette affaire. La dite commission, composée de 11 membres, était présidée par le magistrat Kasum Kambu, représentant du mouvement burkinabère des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Celle-ci avait pour mission, je cite, « Mener toute investigation permettant de déterminer la cause de la mort des occupants du véhicule 434 immatriculé en J6485BF, survenue le 13 décembre 1998 sur l'axe routier Ouagadougou, province du Kadiogo, Sapui, province du Zéro, dont le journaliste Norbert Zongo, fin de citation. » Dans son rapport, la commission conclut que la mort de Norbert Zongo faisait suite aux enquêtes qu'il menait sur le meurtre de David Ouagadougou, chauffeur de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président du Faso Blaise Compaoré. Norbert Zongo a été assassiné pour des motifs purement politiques, parce qu'il pratiquait un journalisme engagé d'investigation. Il défendait un idéal démocratique et avait pris l'engagement avec son journal de lutter pour le respect des droits de l'homme et la justice et contre la mauvaise gestion de la chose publique et l'impunité, indiquait le rapport. Six éléments rélevants de l'ex-régiment de sécurité présidentiel RSP ont été cités comme suspects sérieux dans le quadruple assassinat de Sapui. Ceux-ci sont également impliqués dans le meurtre de David Ouagadougou. Il s'agit de l'adjudant Feu Marcel Cafando, des sergents Banogoulou Yaro et Feu Edmond Kwama, du caporal Wampasba Nakoulma et des soldats Christophe Combasséré et Feu Ouseni Yaro. En février 2001, Marcel Cafando est inculpé pour assassinat et incendie volontaire dans le cadre du dossier Norbert Zongo. Mais un non-lieu est prononcé en sa faveur par le juge d'instruction Wenceslas Ilbudo le 18 juillet 2006. L'instruction de ce dossier judiciaire est au point mort jusqu'à ce que le MBDHP saisisse en décembre 2011 la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour condamne alors l'État burkinabé et lui ordonne la reprise de l'enquête. Il en est de même pour les réparations. Il ressort de la décision de justice la conclusion suivante, je cite, La Cour conclut que l'État défendeur n'a pas agi avec la diligence due dans la recherche, la poursuite et le jugement des responsables des assassinats de Norbert Zongo et ses trois compagnons. La Cour note en conséquence que l'État défendeur a violé sous cet aspect le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue par les juridictions nationales. C'est ainsi que le dossier va être rouvert en 2015 avec l'inculpation du sergent Banagulo Yaro, du caporal Wampas Banakulma, du soldat Christophe Combasséré et de François Compaoré. Ce n'est qu'en mai 2017 que la justice burkinabé émet un mandat d'arrêt international contre ce dernier. Il sera finalement interpellé le 29 octobre 2017 en France à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et placé sous contrôle judiciaire. Poursuivu pour incitation à assassinat, la décision sur la demande de son extradition vers le Burkina va connaître plusieurs reports. C'est le 5 décembre 2018 que la Cour d'appel de Paris émet un avis favorable pour l'extradition de François Compaoré, ce qui constitue une victoire d'étape selon Maître Prosper Farama, un des avocats de la famille de Norbert Zongo, qui note que la procédure d'extradition pourrait être longue. Toutefois, il se dit optimiste quant à la manifestation de la lumière sur le drame de Sapui. La quête de la justice est imprescriptible. Il ne faut pas oublier ça. Pour moi, il y a autant de pédagogie dans le jugement que dans la quête même de la justice. Vous savez, dans l'affaire de l'enjugement de Nuremberg, des gens ont été jugés juste après la guerre mondiale, mais d'autres aussi ont été jugés, recherchés, jugés 40 ans après, après s'être cachés. Moi, j'imagine que déjà la prison de François a commencé. C'est déjà une prison psychologique. Il traverse le monde aujourd'hui, même s'il ne peut pas couler le monde, en ayant toujours à l'esprit qu'à tout moment, dans un aéroport, n'importe où il peut être pris et extradé au Burkina. C'est déjà une forme de prison. En attendant, le peuple burkinabé, à travers des organisations progressistes et démocratiques, maintient la pression pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. C'est ainsi que ce 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste est marqué par diverses activités commémoratives partout au Burkina Faso. On l'a tué, on l'a brûlé, mais le peuple est debout pour la justice. A ce 12e jour d'interrogatoire du général Gilbert Dendéré, c'est le parquet militaire qui a pris la parole pour se prononcer sur le fait d'incitation à commettre des actes contraires aux devoirs et aux règlements des armées. Dès l'avis du parquet militaire, le général Gilbert Dendéré a, de part son rang, influencé les éléments du RSP à commettre les maîtres et leurs coups et blessures enregistrées pendant le coup d'état du 16 septembre. Mais, selon l'accusé, au moment des faits, il ne faisait pas partie de la chaîne du commandement du RSP et ne pouvait pas influencer les soldats de ces faits. Le général Dendéré va plus loin en rappelant au parquet militaire qu'il n'a ni planifié, ni ordonné, ni commandité le coup d'état et ne peut donc pas inciter un soldat à commettre des actes contraires à la discipline. Pour le parquet militaire, ces déclarations de l'accusé sont à su force. Pour convaincre le tribunal, le ministère public va toujours se référer au procès verbaux des co-accusés du général pour démontrer que tout soutient qu'il est au cœur de l'action. Mais cette déclaration du parquet militaire est fragile et ne peut résister à une analyse sérieuse, lance un des conseils de l'accusé maître Jean Degli. Pour lui, le parquet s'est limité à faire des discours que de démontrer avec des preuves allant au-delà de tout doute le fait d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Donc, il reprend son client avant de soutenir, je cite, « En matière pénale, toute déclaration qui n'est pas démonstrable par des preuves au-delà de tout doute raisonnable est une affirmation gratuite. Et comme pour dire qu'il démontre avec des preuves au-delà de tout doute, les conseils de l'accusé vont verser une pièce dans le dossier qui, selon eux, justifient les origines des 85 millions de francs CFA que le général Dendere a distribué aux soldats pendant les événements du 15 septembre. Mais à la lecture de la dite pièce, le parquet militaire et les avocats de la partie civile vont s'indigner du contenu de la pièce, car, selon eux, la pièce n'est pas un contrat de prêt comme le soutenait l'accusé, mais un procès verbal de saisie. Une information révélée au cours de l'audience de ce jour a été également le cas de l'avion d'observation de marque DA-42 que le général Dendere avait confié à l'une de ses audiences que l'appareil était efficace dans la lutte contre le terrorisme, mais était stationné pour une panne de 10 millions. Le procureur militaire a, au cours de l'audience de ce jour, apporté des éléments de réponse au tribunal à ce sujet en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne, mais d'un problème de maintenance dû au non-payement des frais de maintenance à la société en charge de ce travail. Il a terminé en affirmant que l'appareil avait besoin de deux hélices et que ces hélices ont été commandées et arriveront demain 15 décembre avant de conclure son propos en rassurant que l'appareil sera bientôt dans les airs. L'audience du général Dendere se poursuit l'année 17 décembre au tribunal militaire. La rétrospective de la semaine D'abord, je dois dire que j'ai été surpris comme beaucoup de personnes par l'émergence du mouvement et par l'ampleur qu'il a pris. Ceci dit, en tant que chercheur, je ne suis par contre pas surpris par le développement des luttes sociales à travers le monde d'une manière générale. De façon fondamentale, je fais partie de ceux qui considèrent que le triomphe du libéralisme avec la chute du mur de Berlin ne va pas ouvrir une page de bonheur pour le peuple et qu'il y a de nouvelles luttes qui vont apparaître et qui vont porter une aspiration au changement. Et j'ai toujours considéré également que le jeu politique officiel, notamment à travers le système électoral, n'offre pas de perspectives de changement fondamentaux dans les sociétés actuelles, si bien que les véritables mouvements qui sont susceptibles d'apporter une remise en question fondamentale du système sont toujours à venir à travers des mouvements sociaux qui sont susceptibles d'apparaître d'une manière imprévue. Est-ce que vous trouvez ce mouvement suffisamment organisé pour atteindre ces objectifs ? Ce mouvement, d'abord, a pour principal mérite de rappeler qu'il n'y a pas de consensus sur le système libéral qui dirige le monde aujourd'hui et que même dans les pays européens ou américains où on croit que l'ordre social est suffisamment accepté par les citoyens, il y a des possibilités de contestation radicales. Maintenant, il ne faut pas s'empresser de croire que ce mouvement, à lui seul, va entraîner tout de suite des changements fondamentaux dans le système. Mais ce qui est déjà très positif, c'est qu'il montre que les citoyens, notamment les masses populaires, c'est-à-dire les citoyens dont les conditions de vie sont difficiles, sont capables de réagir en dehors du système électoral pour faire entendre leur mécontentement et faire entendre des revendications visant l'amélioration de leurs conditions de vie. Toujours est-il que les autorités françaises n'ont pas tardé à apporter quelques réponses au mouvement. Pensez-vous que ces mesures peuvent baisser la fièvre ? Vous avez vous-même suivi que, suite aux propositions du président Macron, les réactions sont souvent négatives, surtout du côté des animateurs, même du mouvement des Gilets jaunes. S'il y a certains qui pensent qu'il faut arrêter les actions et rentrer dans une logique de dialogue, beaucoup, la majorité continue de croire que leurs revendications n'ont pas été suffisamment entendues. Et donc, on peut s'attendre à ce que le mouvement se poursuive encore et que ces animateurs cherchent à obtenir d'autres concessions de la part du pouvoir. Et il convient de remarquer qu'il y a maintenant différents types de revendications qui sont portées par ce mouvement. Il y a des revendications économiques, sociales, mais il y a aussi des revendications politiques qui sont venues s'ajouter. Si bien qu'on peut se préparer à ce que ce mouvement-là continue de se faire entendre encore pendant un certain temps. Justement, pour voir ce que ce mouvement pourrait être capable de claboucher en quelque sorte l'ordre établi en France actuellement. C'est sûr que le mouvement va amener à s'interroger sur les limites du système établi. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le président Macron est arrivé au pouvoir. Lui-même a pu croire qu'il y avait un consensus autour de sa vision, d'autant plus qu'il a pu avoir une majorité rapidement à l'Assemblée. Or, comme nous l'avons vu déjà au moment des élections, il y a eu un taux élevé d'abstention. Mais aujourd'hui, les mouvements sociaux tels que le mouvement des Gilets jaunes mobilisent beaucoup de citoyens. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré tout le discours qui s'est développé pour essayer de les discréditer, ce mouvement continue à bénéficier de la sympathie de la majorité des citoyens qui pensent qu'effectivement, les revendications qui sont portées par ce mouvement traduisent les conditions difficiles dans lesquelles le plus grand nombre aujourd'hui de citoyens vivent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une désaffection qui s'est installée et qui se traduit par ce mouvement-là. Et on peut noter aussi que dans d'autres pays européens, il y a eu des tentatives de regroupement des citoyens dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes en France. La France étant un pays colonisateur de bon nombre de pays africains, est-ce qu'il faut s'attendre que ce mouvement se propage vers ces États ? Disons que ce mouvement peut effectivement aider à encourager ceux qui se battent sur le terrain des luttes sociales sur notre continent. Mais il ne faut quand même pas oublier que, par exemple, sur le continent africain, bien avant ce mouvement, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe en Tunisie et en Égypte. Et il y a eu l'insurrection populaire au Burkina Faso et la résistance contre le coup d'État de septembre 2015. Ces mouvements que nous avons vécus au Burkina traduisent effectivement un mecontentement et une aspiration au changement. Donc, on peut dire que sur ce terrain-là, nous, nous avons dévancé les Français et que les protestations qui sont en train de se développer là-bas, nous, nous en avons fait l'expérience et d'ailleurs, chez nous, on n'a pas fini également de se mobiliser puisque, comme vous le savez, suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures, il y a eu des manifestations à travers tout le pays et pour le moment, les revendications ne sont pas entièrement satisfaites. Donc, on peut dire que c'est l'expression d'une conjoncture globale, à l'échelle même du monde, qui traduit le retour des luttes sociales, qui traduit la contestation d'un ordre social qui est perçu comme source d'injustice et de souffrance pour le grand nombre. Évidemment, il n'y a pas partout des forces capables de conduire ce mécontentement-là pour aboutir à une nouvelle société, mais la protestation contre l'ordre établi est en train de se généraliser sur tous les continents. Et ça, c'est très important à suivre. La rétrospective de la semaine Justice, où es-tu ? 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Où est cette justice si prompte à réagir quand il s'agit de juger et condamner avec célérité les mêmes travailleurs, paysans, élèves et étudiants, sans emploi parce qu'ils manifestent pour de meilleures conditions d'existence ? On a en souvénance le jugement récent du cyberactiviste Naïm Touré, des paysans de Matiakouali et j'en passe. Où est cette justice dite indépendante et impartiale, sévère quand il s'agit d'écraser les faibles, mais sourdes et muettes face aux crimes économiques et de sang commis par l'effort du moment ou leur protéger. Oui, il a fallu attendre décembre 2015, soit 17 ans après l'assassinat du journaliste, pour voir le soldat Christophe Kombaséré, le caporal Wampas Banakoulement et le sergent Banagoulou Yaro inculpé et détenu. Ces trois avaient pourtant été désignés en compagnie de l'adjudant Marcel Cafando, du sergent Edmond Kouama et du soldat Ouseni Yaro depuis 1999 comme des suspects sérieux par la commission d'enquête indépendante. Mais seulement Marcel Cafando sera inculpé et bénéficiera par la suite d'un non-lui en 2006, signifiant pour le profond du droit que la justice n'avait connaissance jusqu'à cette date d'une personne mêlée ni de près ni de loin au drame de Sapui. Cela conforte la position de la commission dans son rapport, qui est que l'assassinat de Norbert Zongo est un crime politique, puisque le journaliste note le dit rapport, défendait un idéal démocratique et avait pris l'engagement avec son journal de lutter pour le respect des droits de l'homme et la justice et contre la mauvaise gestion de la chose publique et l'impunité. Il en est de même pour le cas Thomas Sankara, Dabo Bukhari, Umaru Clément Wedrago, Guillaume Sesouma et bien d'autres. Comme on peut le constater, un crime politique est difficile à élucider par le régime politique sous lequel il est commis. Fort heureusement, le temps n'a pas eu raison de la flamme de la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Mobilisé dès le lendemain de l'enterrement de Norbert Zongo, le collectif contre l'impunité a su faire face aux répressions et aux intimidations pour contribuer énormément à la lutte pour l'élargissement des espaces de liberté. Si le traitement du dossier judiciaire n'est pas à la hauteur des attentes des populations, il faut cependant reconnaître que cette lutte avait bien sa raison d'être. Elle a permis de comprendre que les populations n'ont autre choix que de s'organiser et dire non à la banalisation de la vie humaine et exiger plus d'espace de liberté. Après 20 ans d'âpres, combat et de lutte, il y a lieu de rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont mobilisées et continuent de se mobiliser contre l'impunité des crimes de sang et pour plus de liberté, de justice et de démocratie. Gilbert Diendiere, Djibril Bassole et même François Compaoré qui pleurnichent en ce moment pourront dire merci au peu Burkinabé pour avoir su avec clairvoyance dénoncer l'assassinat de Norbert Zongwe et ses compagnons pour dire que la lutte pour plus de liberté est la condition sine qua non pour le progrès social véritable d'un pays. Sous-titrage ST' 501